Alors Anna et Julien sont un jeune couple d'avocats qui sont dans un combat depuis de nombreuses années pour adopter. Il y a beaucoup de détresse mais aussi énormément d'amour entre eux. Rencontre pour une histoire de justice, puisqu'ils sont avocats, deux gens du voyage, notamment Franck qui est ferrailleur et qui s'est fait prendre, il volait des câbles à la RATP, des câbles de cuivre, pour être plus précis. Je m'occupe de son cas, je le défends, je lui évite la prison ferme. Ils nous invitent à boire un petit coup sur leur terrain vague. Ce n'est pas très protocolaire, ce n'est pas très normal de faire ça, c'est plutôt inhabituel. Et nous voyons qu'ils ont cinq enfants. La question des enfants est abordée. Et vous, nous, ça ne marche pas. Un ange passe et le film démarre. Et à partir de là, ça va s'empirer, s'empirer. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on vous voit former un couple à l'écran, parce que c'était déjà le cas dans le discours. Est-ce un hasard de casting ? Je ne sais pas s'il y a de l'hasard. Je ne sais pas, on ne dit jamais 203, donc peut-être que le troisième va être un espèce de film totalement différent. Un western. Un western. Le discours, c'était un film aussi très spécial, très solaire. Après, moi, j'y étais peu dans le discours. J'étais un petit peu dans son imaginaire aussi, à lui beaucoup, dans ses souvenirs. Mais là, c'est un couple qui est beaucoup plus... Enfin, moi, je n'y ai pas trop pensé pendant le tournage. Je ne me disais pas, là, là, on est le couple. Enfin, c'est tellement différent. C'est tellement différent que quelque part, on s'est rencontrés aussi à nouveau, tout en se connaissant très bien. Je pourrais peut-être donner de la crédibilité à notre couple, parce qu'on avait déjà un petit peu de... Comment on dit de... De background. De bagage. De bagou. De bagage. Mais non, c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est de pouvoir se recroiser. Alors après, si c'est dix fois de suite, ça devient compliqué. Mais là, de s'inventer une nouvelle histoire, un nouveau couple, de totalement oublier le film précédent, il y a forcément des traces de ça. Oui, il existe. Oui, oui, mais je pense qu'il existe dans la connaissance de comment l'autre joue et que quelque part, il y a beaucoup moins de pudeur quand on se rencontre pour la première fois pour un film. Si tu joues un couple qui est ensemble depuis des années, c'est génial aussi, parce que tout d'un coup, la pudeur que peuvent ressentir les comédiens au départ, ça se doit ne pas se voir et s'éclater tout de suite. Et le fait de se connaître bien, et si on a eu la chance que ça se passe bien avec tout le monde, voilà, c'est... Une bonne constitution, pas de composition plutôt, constitution aussi. Constitution, on dit. Non, composition, c'est le caractère, constitution, c'est la santé, je crois. Ah, d'accord. On est les deux, les deux. On a eu vachement de plaisir à se retrouver et à jouer cette histoire assez différente. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré dans ce script et dans ces rôles ? Moi, personnellement, c'est le sujet et comment il l'a développé. Voilà, ça aurait pu être un sujet où on reste sur quelque chose de très... Sur une forme, entre guillemets, très classique, presque documentaire, ouvririste. Voilà, être très ancré dans le réel de manière assez brute. Et là, c'est ancré dans le réel de manière assez brute, sauf que de mettre le thriller à quelque chose de très... C'est là où la fiction apporte la touche en plus. où, en tant que spectateur, on est dans des sentiments et qui ne sont pas les mêmes que si on était resté dans une forme classique. Moi, je suis d'accord. J'avais vu son court-métrage qui s'appelle Morrocode et qui était un plan-séquence hyper haletant. C'est pareil, une équipe de SAMU qui doit accéder à un immeuble pour sauver un homme qui est tombé dans les pommes. Sa femme est en panique, elle appelle le SAMU. Et le paradoxe et l'ironie et la folie de notre époque fait que cet immeuble, cet appartement, est totalement sécurisé par mille codes, barrières, et donc ils ne peuvent pas avoir accès. Et j'avais eu un plaisir fou à regarder ça. Et ça m'avait mis dans un état de... Il a un souci de tension, de mettre le spectateur en activité. Et là, de lire le scénario en ayant ce court-métrage en tête, j'ai tout de suite vu aussi la possible mise en scène de ça. Et comment en effet, comme un jeu de scénariste, quelqu'un qui ferait ça comme un chimiste dans son laboratoire qui dirait voilà, ces deux personnages, je les mets dans cette situation. Et puis il y a ça qui arrive, comment ça influe sur eux, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, on est tenu en haleine, même en lecture. Moi, j'ai dévoré le scénario. Et aussi parce qu'il y a énormément de cœur. Et ce n'est pas juste une mécanique de suspense. C'est aussi parce que par-dessous, il y a énormément de cœur, d'amour et d'enjeux très très puissants. Donc on peut s'y identifier aussi. C'est un jeune couple, ils ont notre âge. Ils essaient d'avoir un enfant. Moi, j'ai des amis. Aujourd'hui, c'est difficile parfois d'avoir un enfant. Et ce combat-là, il vous prend. Et en plus, il y a cette grande virtuosité. De fiction en plus, qui fait qu'on est profondément ancré dans la vie, mais en même temps, on la dépasse. Ce n'est pas juste une chronique du drame d'un couple. C'est deux couples qui vivent un drame, chacun de leur côté. On les met ensemble. Et la loi qui est au-dessus, qui plane et qui met un enjeu très très fort et qui fait que ça devient un thriller. Selon vous, quel est le message du 6e siècle ? Léopold, il ne veut pas qu'il y ait un message, justement. C'est une photographie d'un moment de la vie de ces gens qui vivent un drame. Après, il y a eu plusieurs fins possibles, plusieurs sorties possibles. Il a même enlevé une réflexion. Il était très attaché à une réflexion par rapport à ça, par rapport au droit. Quel est le droit le plus juste ? Qu'est-ce qui est juste ? Et je pense que même au montage, il a enlevé aussi de plus en plus cette réflexion pour rester sur quelque chose d'extrêmement universel et intimiste sur ses personnages. Et qu'au final, la question de la loi, c'était un paramètre où c'est aux gens de se faire leur propre analyse et leur propre avis. En tout cas, ça rend le spectateur qui a peut-être juste lu le résumé et qui pourrait se dire « Ah d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire encore comme folie ? » On peut avoir un avis et le but, c'est de les faire bouger. Oui, ça leur acte. Et en rentrant dans l'intimité de la problématique de ces deux coups, quelque chose qui paraît impensable et totalement délirant, ce que j'adore, c'est que les gens disent « De les comprendre en fait, de les mettre à cet endroit de spectateur, je veux dire de point de vue et de rentrer dans cette intimité, c'est ça qui est génial et qui est bouleversant, c'est que je pense que ça bouge de l'intérieur, les tripes. Beaucoup de gens disent que ça remue des certitudes aussi et donc ça rend plus intelligent. » Les personnages ont des trajectoires extrêmement différentes. Je pense encore à ce film d'Alabama Monroe que moi j'ai profondément aimé. C'est de mettre en scène des personnages sur des questions extrêmement difficiles où leur trajectoire et nous, notre couple, à un moment donné, la trajectoire va se... Ils vont aller dans deux trajectoires différentes et c'est comment être d'accord en tant que public avec l'un et l'autre. C'est-à-dire de comprendre, c'est ce que tu disais, de comprendre les personnages malgré leur divergence. Et ça, je trouve que c'est une mécanique qu'il a hyper bien mis en place dans son scénario. C'est rare aussi, justement, qu'il n'y ait pas des figures, des personnages qui... T'en comprends plus un que l'autre parce qu'il y a le bien, le mal. Voilà, ce n'est pas un manichéen du tout. Pas du tout. Il est sur quelque chose où on peut comprendre et les uns et les autres en fonction de leur situation, en fonction de leur position. Et ça, du coup, c'est ce qui fait qu'à la fin, il a voulu laisser la réflexion à chacun plutôt que de revenir sur cet impondérable de la loi qui est au final quelque chose qui va chapoter, qui va donner un avis. Et c'est d'ailleurs, par rapport au métier d'avocat, c'est aussi, par exemple, quand on assiste à un procès d'assise, ça n'a rien à voir avec le film, mais quand même, sur le jugement, on entend les deux parties adverses. Et on arrive, on se dit, évidemment, quand on est juré, par exemple, on est appelé. Et puis on doit, pendant cinq jours, écouter, rentrer dans la vie des gens, écouter. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de juger qu'on ne le pense. Et c'est parce qu'on rentre dans l'intimité, qu'on entend les témoignages. Alors là, ce n'est pas un film de procès, mais c'est pareil. On les entend, on les écoute, on les voit vivre. Et ça devient complexe. Et il n'est pas question de juger. En tout cas, je pense que c'est ce qui bouleverse les gens et qui les déstabilise. C'est quand on se dit, qu'est-ce que je ferais ? C'est un film qui flirte entre la raison et l'irraisonnable. C'est ça que j'adore dans le personnage aussi de Anna, c'est qu'à un moment donné, un personnage à qui tu donnes raison et un personnage de raison, ce n'est pas quelqu'un d'instable. Fragile. Oui, fragile, mais c'est quand même des personnages de raison. Et à un moment donné, comment tu vas frôler avec l'irraisonnable ? Ça aussi, le thriller, il frôle tout le temps avec ça. Il met ses personnages tout le temps à la limite et pour que, justement, il y ait une limite où même le spectateur s'est dit « Oh là là là, il va trop loin, il va trop loin, en même temps, je suis avec lui, il faut qu'il y aille. » C'est toujours être coupé entre qu'est-ce qu'il faut faire. Et à un moment donné, que le personnage aille un peu plus loin que ce que le public pourrait aussi accepter, ça crée des sentiments un petit peu antagonistes. En même temps, on commence à se détacher de ce qui se passe en se disant « Mais non, c'est pas eux ! » « Où est-ce qu'ils vont ? » Et en même temps, on est attaché à leur combat. Donc, voilà, c'est une espèce de course folle où le public, à un moment donné, est avec eux et il y a de la peur. Il y a de la peur.